Une étude qui donne le bourdon, les populations de cet insecte en Europe et en Amérique du Nord ont fortement décliné à cause de la hausse des températures dues aux changements climatiques et certaines espèces pourraient même disparaître, selon des chercheurs canadiens. Des populations disparaissent dans des endroits où les températures s'élèvent. Si le déclin se poursuit à ce rythme, nombre de ces espèces pourraient s'éteindre pour toujours d'ici quelques décennies, a commenté l'auteur principal de l'étude, Peter Sorway, de l'Université d'Ottawa. Des conclusions d'autant plus préoccupantes en termes de biodiversité que le bourdon joue un rôle important de pollinisateur. Pour parvenir à cette observation, les chercheurs ont pris en compte plus de 500.000 données sur 66 espèces de bourdon en Europe et en Amérique du Nord, portant sur la période 1901 à 1974, puis 2000 à 2014. Ils ont mis en regard la distribution géographique et la diversité de ces populations, avec les changements en termes de température et de précipitation. Concluons, la probabilité de voir un site occupé par les bourdon est nettement plus faible, dans la période 2000 à 2014, que dans la période 1901 à 1974. Cette baisse se monte à 46% en Amérique du Nord et 17% en Europe. « On peut s'attendre à un déclin encore plus important pour les bourdon en termes d'occupation de territoire et de biodiversité, dans les endroits où les changements climatiques excèdent, ce que l'espèce peut tolérer », écrivent les chercheurs. Ces dernières années, d'autres études ont mis en évidence les menaces qui pèsent sur une multitude d'espèces animales. Il est toutefois compliqué de déterminer la part de responsabilité du changement climatique et celle des problèmes environnementaux, pesticides, etc. Selon les scientifiques, les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier. En outre, avec le réchauffement climatique, l'intensité et la fréquence des épisodes de sécheresse risquent encore d'augmenter même si le monde parvient à limiter la hausse des températures à plus 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.